Pauline Garcia-Giardot Pauline Garcia-Giardot est d'abord et avant tout une voix. Alors certes, cette voix ne l'est pas de nulle part puisqu'elle évolue dans une famille dans laquelle le père, Manuel Garcia, est un illustre ténor. Sa mère est elle-même ancienne cantatrice et sa soeur, Maria Mani-Brand, chanteuse d'opéra. Mais sa voix est différente. Elle s'est touchée les âmes en claqueur par sa maîtrise des émotions et sa simplicité désarmante. Sa voix est ainsi comparée à une montagne de diamants qui s'élancent pour reprendre les vers du poète que vous devez connaître, M. Chaminé, du poète d'Hervagine. Et elle règne non seulement sur la musique mais sur les arts de manière générale. Un par contre qui passe en rappelé celui de Juliette Drouet. Voilà, je vois beaucoup d'amis de Neuvième Histoire et du Conseil de Quartier et Blanche Trinité. Nous avons honoré la mémoire de Juliette Drouet en lui tenant le nom d'une place à quelques mètres d'ici. Pauline Garcia Viardot, femme de pouvoir et du connaissance, soutiendra ainsi de nombreux artistes comme Clara Schumann ou Félix Maddelsson. En quelque sorte, elle ouvrira aussi la voix, figure du romantisme. Elle s'est entourée, elle tire dans son sillage le tout paré illustre représentant du monde intellectuel et culturel de l'époque. Près d'elle, des écrivains comme Sam, Musset, Tourbénieff qu'elle rencontre ici, dans ce cœur de Paris, dans ce cœur battant de Paris du romantisme, mais aussi des musiciens comme Saint-Saëns, des peintres comme Delacroix, ses soirées musicales et son salon. Voilà ce qui fait également sa renommée. Mais plus que les arts, Pauline Garcia Viardot est une artiste ancrée dans le monde, qu'elle rêve de voir changer. Mariée à Louis Viardot, elle plonge dans l'univers, j'allais dire impitoyable, de la politique. Son mari, critique d'art, est également cofondateur avec Georges Sand et Pierre Louroux de la revue Indépendante, dans laquelle il expose et défend ses idées. Son engagement pour la République sera aussi celui de Pauline Garcia Viardot, car elle fit dans l'art la révolution que le peuple venait de faire dans la politique, d'après les mots de son ami Georges Sand, à la suite des journées révolutionnaires de février 1948. Elle composera ainsi, par exemple, la jeune République pour célébrer la naissance de la démocratie. Les arts constituent pour elle un moyen de traduire sa pensée politique, de susciter des actions, car son engagement est chevillé encore. À l'arrivée de Louis-Napoléon Bonaparte au pouvoir, le couple prendra ses distances avec la France, et Pauline Garcia Viardot voyagera pour se produire et triompher hors de France, en Espagne, en Italie, mais aussi en Russie. Je crois qu'un représentant de l'ambassade de Russie est aussi, chère madame, merci pour votre présence à nos côtés, Russie, Allemagne, Angleterre. Je vais quand même enlever le masque. Je suis désolé. C'est le problème des chanteurs. Ce sang pénétré d'un amour vrai pour son âme ne peut rien craindre. Ces mots sont ceux de Georges Sand, dans son roman Consuelo, inspiré et dédié à Pauline Gaffin. Il reflète ce que fut la vie d'une des plus grandes musiciennes de tous les temps, pianiste, cantatrice, compositrice, qui affirma maintes fois que la musique fut le langage premier de toute sa vie, de telle sorte qu'elle ne se souvient pas de ne pas l'avoir connue. De ce sens, deux cents ans après sa naissance, presque jour pour jour, car on l'a faite dimanche prochain, la date de son anniversaire, nous sommes ici réunis grâce à la volonté du conseil municipal de la mairie de Paris et de la maire de Paris, de l'adjointe au maire de Paris, ici présente, et de la mairie du 9e arrondissement, qui est aujourd'hui représentée par sa mère, pour rendre hommage un peu tardivement, je dois le dire, à celle qui reste un exemple pour les défis, qui sont encore les mots. À un moment, nous nous penchons enfin sur la place de la femme dans la société, et nous envisageons une relecture nécessaire de l'histoire des femmes dans la création. Elle est là pour nous dire qu'elle le fut et qu'elle le fit. À un moment où l'Europe ouvre la réflexion sur son avenir, et qu'il nous faut inscrire la culture comme fondation essentielle à la continuation de cette belle histoire qu'est l'Union Européenne. Elle est là pour nous dire que tel a été son but, à un moment où, au 19e siècle, elle réunissait tous les grands esprits de l'Europe, de l'Ora à l'Atlantique, des pays scandinaves au balcon, construisant une conscience culturelle européenne, seul rempart, selon eux, aux poussées nationalistes et impérialistes. une fois de plus, elle le fit et elle fut cette mère Europe, qui nous appelle, devant les défis qui sont les nôtres, à revenir au fondement de cette construction européenne. À un moment où la culture traverse des difficultés multiples, Pauline, tout au long de sa vie de musicien, d'éditrice, de pédagogue, de mentor, de dessinatrice, de costumière, d'épistolaire, elle nous rappelle l'importance de la culture, celle affirmée, madame la mère, par Stefan Zweig, en 1932. Il disait, alors, dans l'histoire des guerres, les peuples ne sont présentés que comme des ennemis, mais dans l'histoire de la culture, ils apparaissent comme des frères. Cette Parisienne, née aux rues de Richelieu, décédée boulevard Saint-Germain, ayant habité une bonne partie de sa vie, pas loin d'ici, rue de Douai, avec de fortes racines espagnoles, deviendra une des femmes les plus cosmopolites et essentielles de l'histoire de l'Homme. Grâce à elle, un pont s'établira entre l'Occident et la Russie. Grâce à elle, la continuité d'une généalogie vocale, initiée par son père, Manuel García, et poursuivie également par son frère, Manuel, deviendra jusqu'à nos jours, synonyme d'excellence, ayant irrigué les gorges des chanteurs européens et américains, et depuis peu également des asiatiques. Le bel canto italien a ses lettres de noblesse d'une famille espagnole installée à Paris. C'est ça aussi l'Europe. Oui, car elle est diversité. Et c'est ainsi qu'elle devient universelle. Cette diversité, Pauline l'assume également comme compositrice. Elle composera des mélodies en cinq langues différentes. Elle en parlait six, ayant même élargi à d'autres langues, comme le serbe ou le vieux toscan. À un moment où l'hypnomusicologie n'était pas encore une vraie discipline, Pauline recueille des chants berrichons lors de ses promenades avec son ami Georges Sand à Noir et harmonisera des chants populaires, des chants traditionnels espagnols, aux russes ou serbes. C'est ça l'heure. En mettant à l'honneur Pauline Viardot, la France et l'Europe célèbrent donc, main dans la main, l'une des grandes figures de notre histoire millénaire. Le Panthéon européen, fruit de notre héritage culturel commun, ouvre ses portes à une femme d'exception qui n'a cessé de transcendir les frontières et de nous guérir l'idée d'une conscience transnationale et fraternale avec toujours la musique pour identité et l'Europe comme en raison. Aujourd'hui, le Centre européen de musique veut perpétuer cet exemple à Bougival, là où elle a vécu de 1974 à 1983, là où elle réunissait également tous les grands esprits européens et même d'ailleurs, car Henry James, le grand écrivain américain, était lui aussi à Bougival. Elle est donc devenue cette figure tutélaire de notre projet. Aujourd'hui, comme vous le savez probablement, la Villa Verbeau, qui était complètement abandonnée, est aujourd'hui restaurée. Malheureusement, on avait voulu que le 18 juillet soit la date d'ouverture au public de la nouvelle Villa Verbeau. Hélas, il y a eu un virus qui est passé par là. Et malheureusement, cette ouverture ne sera qu'au printemps de l'année prochaine. Mais l'exemple de Pauline survivra dans ce centre culturel, dans ce centre européen de musique, dans ce quartier de culture éco-responsable, qui raconte aujourd'hui l'histoire de l'Europe, qui installe une île de l'Europe à l'intérieur de l'île de France, et qui voudra continuer l'esprit holistique de cette femme extraordinaire que j'ai l'honneur d'être, d'une certaine manière, l'héritier vocale. Car mon professeur était l'élève d'Elisabeth Schumann, qui était l'élève d'une élève de Pauline Pierre-Ré. Donc, si vous voulez, ma généalogie vocale n'est pas comparable à celle de Mme Mamboury. Mme Mamboury me fait la grande joie d'être présente, l'arrière-arrière-petite-fille de cette grande dame. Il est bon de croire qu'aujourd'hui, lumière soit faite sur l'exemple de votre famille, un exemple de cette consécration à la musique, à l'art, aux lettres qui furent vos ancêtres. Aujourd'hui, le 9e arrondissement, la mairie de Paris, ont cru bon, 200 ans après, porter lumière sur ces êtres d'exception qui furent votre famille. En tout cas, sachez que jusqu'à mon dernier souffle, l'exemple de Pauline, l'exemple de Louis, l'exemple d'Ivan, l'exemple de Georges Bizet seront perpétués dans le Centre Européen de la Musique. Merci. Eric Maria, ici présent pour cette cérémonie, par l'inspiration de notre chérémonie et de ce ciel matinal où les premiers rayons de soleil apparaissaient, il va nous régaler d'une improvisation sur une des mélodies probablement les plus connues de Pauline Gassier-Gervaux. Aïe. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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